Bonjour! Aujourd'hui, je t'apprends à faire un collagraphe. Tu auras besoin d'une vieille boîte de céréales, de crayons de cire, de la colle, des ciseaux, du papier collant et d'une feuille blanche. Un collagraphe, c'est un collage, comme celui-là, qu'on transforme en dessin. Pour la première étape, tu as besoin de ta boîte de céréales vides. Il faut l'ouvrir au complet. Tu vas avoir besoin de tes ciseaux et tu dois la couper sur le sens de la longueur, comme ça ici. Si c'est trop difficile pour toi, demande à maman et papa de t'aider. Tu dois détacher l'autre bout de la boîte de céréales pour l'ouvrir comme ceci. Tu vas avoir deux grands espaces bruns, comme ça, que tu peux utiliser et tu coupes la grandeur du carton que tu veux utiliser. Pour le travail, moi, le carton est un petit peu trop grand, alors j'ai ajusté sa grandeur pour que tu voies bien. Maintenant, pour la deuxième étape, tu dois choisir ce que tu as envie de faire comme collage, que tu transformeras par la suite, dans la troisième étape, comme dessin. Alors moi, j'ai décidé de faire un robot. Alors pour faire mon robot, j'ai utilisé les retails de carton de ma boîte de céréales et je découpe plein de petits rectangles que je vais venir coller pour faire mon robot. Un petit truc pour toi pour bien voir ton collage que tu réalises sur ton carton brun. En fait, colle les petits cartons que tu as découpés pour qu'on voit le côté imprimé, comme je fais ici sur mon robot. Pour transformer ton collage en dessin, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est que tu vas venir coller ton collage à l'endos d'une feuille blanche. Alors, je tourne mon papier comme ça ici, je vais le coller, pas mon papier, mais mon carton, et je vais venir le coller bien en place avec du papier collant, comme ça ici. Là, je le mets jaune pour que tu le voies bien. Si tu as du papier collant ordinaire, du masking tape, ça fonctionne aussi. Ensuite, je vais tourner ma feuille de bord, et maintenant, ce que tu as besoin, c'est des crayons de cire. Alors, les crayons de cire, c'est important que le papier soit plus dessus pour faire ton collage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre couché sur ton carton, et tu vas bien le tenir en plaçant tes doigts comme ceci, et on va venir frotter. C'est en frottant bien fort partout que ton collage va apparaître sur ton papier blanc. Et là, ce qui fait beau, c'est, dans mon exemple de tantôt, tu vois, j'avais utilisé deux couleurs différentes. Fait que, je vais aller m'en choisir une autre. Tiens, j'en ai une rouge, comme ça ici, pourquoi pas? Là, je vais le faire juste sur mon robot. Libre à toi de mettre d'autres couleurs, si tu le souhaites. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, tu sais comment faire un collagraphe.